La bonne info, c'est à la bonne heure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 17 avril 2024 sur GTV dont voici les titres. Première visite officielle hors du pays du président de la République d'Asiroujamaï, Jachar Feiyo, sa destination. La Mauritanie, ce jeudi, il sera reçu par son homologue Mohamed Ouduchek-Gazwani. Leurs échanges porteront notamment sur l'exploitation du gaz et du pétrole. Une rencontre valeur de 5 milliards en billets noirs saisis par la douane sénégalaise à Goudomphe, opération réalisée par les services de la douane de Tanaf après plusieurs jours de filature. Les détails dans cette édition. Le débat sur la dépigmentation au Sénégal refait surface. Les Sénégalais rencontrés évoquent les conséquences néfastes de ce phénomène sur la santé et tentent de sensibiliser. C'était là les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Un immense plaisir de vous retrouver dans ce 20h fidèle téléspectateur de GTV. Cette édition que nous démarrons avec le président Basiroujamaï Jachar Feiyo, le président de la République d'Anque, qui est attendu en Mauritanie ce jeudi pour s'entretenir avec son homologue Mohamed Ouduchek-Gazwani. Leurs échanges pourraient graviter autour de l'exploitation du gaz et du pétrole. L'octroi des licences de pêche pourrait aussi être un des sujets sur lesquels vont s'apesantir les deux chefs d'État. Les détails avec Amsat Ougano. En Mauritanie, pays voisin du Sénégal, le président de la République du Sénégal, Basiroujamaï Faye, rencontre à Nouanchot son homologue mauritanien, Mohamed Ouduchek-Gazwani. Cette visite devrait permettre une intensification des relations entre les deux pays qui ont réussi à négocier les termes des conventions pour le développement du jugement, dont les premières mètres cubes sont attendues d'ici décembre 2024. Au menu de discussion entre les deux chefs d'État, il y a l'exploitation prochaine de gaz dans le cadre du projet Grand Torture Armée. La plus grande partie de la plateforme gazière se trouve en Mauritanie et est estimée à 25 milliards de pieds de cube. Ce déplacement serait aussi lié à l'économie, notamment l'octroi des licences de pêche. Un nouvel accord sur la pêche a été signé par l'ancien ministre des Pêches et de l'économie maritime le 8 janvier 2024 à Saint-Louis à la remise de 500 licences qui ont été accordées aux pêcheurs de la langue de Barbarie. Ces licences permettront aux pêcheurs de la ville de Saint-Louis de capturer 50 000 tonnes de poissons plagieuses dans les eaux mauritaniennes, dont les 6% seront vendues sur le marché de la Mauritanie, au profit des pêcheurs de Saint-Louis. Ces derniers faisaient depuis des années face à des arrestations des gardes-côtes mauritanéens qui leur reprochaient de pêcher dans leurs eaux sans autorisation. Après la Mauritanie, le président de la République est attendu dans les autres pays limitrophes du Sénégal, la Gambie, les deux Guinées et le Mali. Il s'agira donc ainsi de la première sortie à l'étranger du président nouvellement élu Bassirou Djomaï Jahar Faye à l'étranger après une tournée dans les villes saintes de Tubaï et de Tibaouan. Selon les Sénégalais rencontrés, ces sorties du chef de l'État sont très importantes pour la cohésion sociale, mais aussi il va nous rapprocher de nos voisins. Écoutons-les dans ce reportage signé Mansour Djassé. Après sa visite à Tuba et Tibaouan, le président de la République, Bassirou Djomaï Faye, s'apprête à se rendre en Mauritanie pour sa première sortie officielle à l'étranger. Au moment où ses prédécesseurs se rendaient toujours en France pour leur première sortie officielle, ces premiers voyages du chef de l'État s'inscrivent dans la logique de rupture annoncée par le nouveau gouvernement selon ce jeune. Parce que ça montre quand même l'engagement qu'il a envers le peuple sénégalais, mais aussi le continent africain en tout entier. Ça montre aussi qu'il est quelqu'un qui est fier de son continent. Donc il n'a pas besoin d'aller sur les blancs ou bien sur les européens pour faire quoi que ce soit. Donc d'abord notre pays, notre continent, et après on va s'ouvrir pour le reste. Donc là vraiment c'est quelque chose que moi j'ai magnifié. Autour fait marquant, la visite du chef de l'État dans les cités religieuses a dissipé les préjugés selon lesquels ceux qui nous gouvernent ne croient pas à nos guides religieux. Moi je suis très fière et très contente de cette visite du chef de l'État au niveau de nos familles religieuses. Cette visite va certainement lever les doutes des personnes qui disaient que les nouvelles autorités ne respectent pas et ne croient pas aussi à nos guides religieux. Pour ce vendeur, le chef de l'État a fait tout simplement ce que la plupart des Sénégalais attendaient de lui. Oui, moi en tant que Mourid, je suis très content et très fier du fait que le chef de l'État s'est rendu à Touba et aussi à Tibavon. Donc nous les Sénégalais, toutes personnes qui respectent nos guides religieux, nous, nous serons derrière toi et on va te pousser jusqu'au bout. Donc nos autorités se doivent de respecter nos guides religieux. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie et ils respectent nos guides religieux, contrairement à ce que certains disaient. La visite du président de la République, Tibavon, à Touba et le voyage en Mauritanie s'inscrivent dans le cadre de la rupture annoncée des nouvelles autorités, selon nos interlocuteurs. Vous l'avez constaté donc, des visites diversement appréciées qui, selon l'analyste politique Abdoulaye Mou, est une démarche plutôt normale pour tout président nouvellement élu. Après donc le point de vue du Sénégalais lambda, suivant l'analyse de l'ex-père Abdoulaye Mou est ici joint au téléphone par Monson Jassé. Le Sénégalais décembre à nos jours et bien avant même les indépendants, les chefs religieux ont toujours eu une place importante pour la société dans sa régulation. Ce n'est pas pour rien que les gens tels qui se déplacent à Touba, à Touahouan. Je crois bien que c'est vraiment normal et demain il sera probablement dans tous les pays religieux, quand il ne connaît pas d'église. Je crois bien que c'est une maintenance, tout ce qui n'est pas l'amour du Sénégalais, ça pouvait être le Rwanda, ça pouvait être l'Afrique du Sud, ça pouvait être le Malie, ça pouvait être le Cameroun. Je crois bien que ça, nous devons l'inscrire véritablement dans le clavier des chefs religieux qui doivent rembourser la coopération en ce pays après-midi. Maintenant, pour la volontarie, c'est normal, je comprends tout de suite l'histoire, compte tenu de ce que nous partageons, autant culturellement, autant historiquement, autant que c'est caractéristique, il y a également l'aspect économique. En tout cas, je crois bien qu'il était bon pour lui d'aller voir ce qu'il en est réellement, de se renouer le fil du dialogue, de se renouer le fil de la confiance, de se renouer le fil du monde, de se renouer le fil du monde, de se renouer le fil du monde, de se renouer le fil du monde. Je vous l'annoncer en titre, ce mardi 16 avril 2024, le poste des douanes de Tanaf dans la région de Kolda a réalisé une saisie exceptionnelle de devises en biais noir d'une valeur totale de 5 milliards de francs CFA. Cette opération intervient seulement 48 heures après une saisie record de cocaïne à Kidira, dans la région de Tambakunda. Les détails avec Ndelejaye. Saisie de biais noir d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA à Goudombe. Le poste des douaniers de Tanaf, région de Kolda, a intercepté ce mardi 16 avril 2024 des devises en biais noir d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA. Les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminels opérant sur les grands corridors continuent à porter leurs fruits. C'est ainsi que, 48 heures après la saisie record de cocaïne réalisée à Kidira, région de Tambakunda, le poste des douanes de Tanaf, subdivision Kolda, région douanière du Sud, a opéré une saisie de biais noir en coupure de dollars d'euros et de francs CFA, d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA. Les 10 saisies se présentent comme suite. 4 millions en coupure de 50,10 et 200 dollars. 4 millions en coupure de 500,200 et 100 euros. 200 millions de francs CFA. Les faussaires au nombre de 4, dont 2 nationalités sénégalaises et 2 nationalités étrangères, ont été appréhendés dans une aubergie à Goudon. De tenant par devers eux l'édit bien noir dans l'intention de procéder à leur lavage. L'opération a nécessité l'exploitation coincée de renseignements et de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours jusqu'à l'intervention. Réussi des agents des douaniers des douanes de TANF ce mardi 16 avril 2024 à 13h40 et qui a permis de mettre la bande de criminels hors d'état de nuire. L'administration des douanes réaffirme sa détermination à combattre la criminalité financière sous toutes ses formes, notamment le vaux monnayage et le trafic des vices qui constituent des menaces réelles pour les finances et l'économie des pays. Vous l'avez remarqué, cette série de saisies de phobies et de drogues occupe l'actualité au Sénégal. Le débat alimente les places publiques ainsi que certaines rencontres. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, une recrudescence est notée ces dernières semaines. Le Sénégalais lambda se prononce sur la situation. C'est au micro d'Amsa Tougano. Il y a des choses qui sont effaces dans un pays. Le phénomène de la drogue et des phobies impacte négativement sur le développement d'un pays. Il peut même nuire la jeunesse et tout ce qui est négatif nuit toujours, de près ou de loin, des personnes qui sont autour. La drogue a des conséquences désastreuses car celui qui l'utilise peut faire des choses absurdes. Exemple, égorger sa propre mère sans s'en rendre compte. Lorsqu'ils sont accros et qu'ils ne peuvent plus s'en procurer, ils sont capables de tout faire. Il y a des gens qu'on ne doit pas envier parce qu'on ignore leur travail. Si la personne est trop ambitieuse jusqu'à vouloir faire un sale travail, elle n'aura pas la conscience tranquille car à chaque fois, elle pense qu'elle peut être arrêtée à tout moment. Le fait de vendre de la drogue et circuler avec des phobies est un choix, mais très mauvais. Certains pensent même que c'est un travail noble, mais pour moi cela n'a aucun sens. Parce que lorsque la personne effectue ce genre de métier, elle est obligée de se cacher ou être un nomade pour ne pas se faire attraper par la police. Même les femmes sont concernées par la drogue et la saisie de phobies. Quand les mères sont financées par leurs filles qui ne travaillent pas ou qu'elles portent des habits luxueux, certaines mamans ne demandent jamais à leurs filles où est-ce qu'elles ont déchimé l'argent. Tant qu'elles en reçoivent, les conséquences de la drogue sont les mêmes. À présent, parlons de cette polémique autour des passeports diplomatiques. Les anciens ministres devront rendre leurs passeports diplomatiques. C'est en tout cas la volonté du tout nouveau président Bassirou Diomaï-Jahar Fay, une mesure qui soulève beaucoup de réactions. Toutefois, les citoyens semblent soutenir cette décision des nouveaux tenants du pouvoir. Plus de détails avec Aïssa Touba. La confiscation des passeports diplomatiques des anciens ministres semble manifester le désaccord du nouveau président face au décret signé par le président Macky Sall à ces dernières heures pour élargir la liste des bénéficiaires. Une situation qui soulève beaucoup de polémiques. À l'avenue, Cheikh Anto Diop de Dakar, certains étudiants soutiennent l'initiative du président Diomaï, qu'il juge normal. Je le trouve normal. Ils étaient chargés d'une mission et tel n'est plus le cas. Et en plus, ils ne l'ont pas bien accompli. Donc on va donner les passeports au nouveau ministre et DG. Ce que le président Bassirou veut, c'est ce qui est normal. Ils ne sont plus dans le gouvernement et le président a son nouveau plan. Dans son organisation, c'est ce qui lui convient. Donc, c'est logique. D'ailleurs, le système d'attribution de ces passeports devra changer, selon ses citoyens. Le passeport diplomatique est un outil de travail pour les ministres, mais la manière dont ils étaient attribués est anormale, puisque le nouveau gouvernement prône la rupture. Donc, c'est normal. Toutefois, la vie de ces jeunes étudiants diffère. Selon lui, le passeport diplomatique doit rester un privilège pour les hauts fonctionnaires de l'État. À mon avis, Bassirou Diomayefaï doit laisser les passeports avec les anciens ministres. Non, le changement ne vient pas pour changer. Il ne faut pas changer tout le gouvernement quand même. Il doit laisser des traces pour les anciens. Parce qu'il ne va pas prendre tout ce qu'il a envie de faire et changer ça. Parce qu'il faut changer tout. Pour changer tout, il faut changer au maximum le ministère, mais pas changer le majoritaire quand même. Quatre jours après l'élection de son successeur, le président Macky Sall avait signé un décret élargissant les bénéficiaires des passeports diplomatiques. Toutefois, ce décret ne semble pas être pris en compte par le nouveau régime. Déjà, beaucoup de pontes de l'ancien régime semblent en être conscients. Le pèlerinage catholique dans les lieux de la chrétienne nature est enfin lancé ce 16 avril 2024 par le comité interdécézain des pèlerinages catholiques du Sénégal, SINPEC. Cependant, des préoccupations liées à la situation sécuritaire au Moyen-Orient ou des conflits ouverts entre États qui surviennent en ce moment sont soulevés. Malgré cette situation tendue, le SINPEC rassure et compte convoyer plus de 350 pèlerins dans les lieux saints de la chrétienté. Le pèlerinage catholique est prévu donc le 24 août au 15 septembre, a annoncé ce mardi le président du SINPEC, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque du 16 de Tombakunda, que nous suivons pour plus de détails. On a dit un peu les raisons pour lesquelles on organise ce pèlerinage-là et nous avons pris des garanties. Avant d'engager les pèlerins sur un chemin comme celui-là, nous nous sommes informés sur l'actualité, notamment en Terre Sainte, au Proche-Orient, avec tout ce qui s'y passe. Et si vous avez fait attention tout à l'heure, dans le propos de M. Félix, il vous a dit qu'on a envoyé un éclaireur avant de le décider. D'habitude, on proclamait la tenue du Pélérinage bien avant. Mais cette année, nous sommes au mois d'avril et c'est seulement le 3 avril que nous avons décidé de donner le communiqué. parce qu'on s'est enturé des garanties pour pouvoir ensuite engager les pèlerins sur le chemin du Pélérinage, notamment l'étape d'Israël. Donc on a envoyé un émissaire qui nous a rassurés. C'est pour ça qu'on a... Évidemment, on n'a pas fini parce que les choses continuent et le Pélérinage aura lieu au mois d'août. D'ici là, les choses peuvent changer. Mais nous avons reçu des garanties et nous restons attentifs à la proposition que nous ferons puisqu'il y a une continuité de l'État. Autre titre de cette édition, la pratique de la dépigmentation appelée Ressal en Wolof demeure un problème de santé publique majeur au Sénégal. Actuellement, le pays se classe au troisième rang en Afrique. En termes de recours à cette pratique, la majorité des Sénégalais rencontrés nous font part de leur inquiétude et s'indignent de cette pratique qui semble de plus en plus prendre de l'ampleur et se sont exprimés au micro de Néla Djaï. Au Sénégal, le phénomène de la dépigmentation soulève beaucoup de polémiques. Avoir la peau claire est synonyme de beauté. Et pour être à la mode, celle-ci, nos filles préfèrent se lancer dans cette pratique communément appelée Ressal. Un phénomène dénoncé par certaines personnes qui trouvent que la femme met en danger sa peau en procédant ainsi. Vigilant, être belle aussi, donc c'est le monde aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde qui aime aussi les dépigmentations. Une fois que tu vois quelles sont les conséquences, tu vas pas mettre ton argent dedans. Une fois que ton mari t'encourage, mais ton homme t'encourage aussi de ne pas dépigmenter. Quand tu as confiance en toi, tu vas pas le faire. Le peau noir, c'est bien joli. C'est un joli teint. La dépigmentation a justement des causes bien définies, mais elle a aussi des conséquences graves. Aujourd'hui, on peut grimper la dépigmentation sur deux produits, les conticoïdes, le colobétazole et un autre produit qu'on appelle l'hydrochidone. Colobétazole, c'est un produit qui donne des effets secondaires sur le plan local. C'est-à-dire que si vous utilisez le colobétazole à long terme, ça peut donner des effets secondaires telles que les vergetures, les boutons sur le visage, la peau qui vit très vite, ce qu'on appelle la troupe cutanée, et tout effet secondaire. Par contre, ce produit est extrêmement dangereux puisque si vous l'utilisez à long terme, ça peut rentrer dans le sang et donner des effets secondaires telles que le diabète et l'hypertension. Voilà. Voilà. C'est comme je le disais. Il y a une certaine évolution qui fait que, bon, on ne comprend plus si c'est une... si c'est la recherche d'une beauté ou si c'est une... les problèmes de complexe. Parce que le blanc veut noircir et le noir veut blancher. Or, nous, nos dames-là, elles ne sont pas dépigmentées, elles sont devenues blanches. Plus blanches que les blancs eux-mêmes. Depuis plusieurs semaines, la société civile se mobilise pour conscientiser les Sénégalaises sur les risques sanitaires du HESA. Dès mars, une pétition sur Internet entre autres initiatives sont prévues par des associations tout en retenant que la prise de conscience va prendre du temps. Parlons culture à présent dans cette édition, le symposium sur la structuration du spectacle jeûne ouvert ce mardi à Dakar vise à proposer une politique de promotion d'un spectacle adapté aux enfants. Le nouveau secrétaire d'État à la culture, Bakary Sarr, promet d'accompagner les acteurs. Nous le suivons au micro de Ali Mangasa. Nous savons bien que quand un enfant nourrit son cerveau avec des créations de la danse, du théâtre, de la peinture, de l'art, quand il sera grand, il sera plus ouvert. et donc je me suis dit qu'il faudrait qu'ici, au Sénégal, qu'on puisse structurer le jeune public. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues du monde entier, tous sont venus ici pour accompagner ce symposium qui va nous permettre au sortir de ces deux jours d'avoir un cahier des charges qu'on va proposer au ministère de la Culture. Soyez assurés que le programme dans lequel nous engageons est en train justement de faire en sorte que tout ce qu'il faut pour que la culture, que ce soit jeune ou moins jeune ou plus jeune, puisse se déployer dans toute sa force dans une perspective de souveraineté culturelle. Voilà pourquoi donc en termes d'espace, en termes de logistique, en termes de ressources, humaines ou autres pour que cette manifestation soit une réussite. Un international et en bref, l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a détourné ce mardi 16 avril une partie des vols en raison de pluies d'Ulvien qui ont provoqué d'importantes inondations aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe. Cet aéroport de la capitale économique des Émirats où plus de 100 vols étaient attendus. Mardi soir a précédemment interrompu pendant 25 minutes ces opérations dans le chaos provoquées par la tempête, un phénomène rare dans le pays désertique. L'aéroport a confirmé l'arrêt des vols à l'arrivée à 15h26 avant d'annoncer une reprise progressive. Deux heures plus tard, Dubaï a été ainsi paralysé par des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Trois autres pays du Golfe d'ailleurs ont également subi de fortes inondations. Il s'agit du Bahreïn, du Qatar et de l'Oman où au moins 18 personnes ont péri. À présent, sport dans cette édition Ligue des Champions des quarts de finale renversant le Barça et le Dortmund se qualifient en demi-finale. La phase retour des quarts de finale de la Ligue des Champions tenue dont la première journée a été tenue hier nous ont offert des matchs à rebondissement. Le PSG qui avait perdu la manche allait un domicile à renverser le Barça au Camp Nou sur le score de 4 buts à 1 et puis Dortmund a abattu l'Atletico de Madrid 4 buts à 2 après leur défaite 2 buts à 1 à Madrid. Les détails avec Mansour Diassé. Par le FC Barcelone 3 buts à 2 au match allé, le PSG et Kylian Mbappé ont complètement renversé le cours de ce quart de finale de Ligue des Champions ce mardi 16 avril. Menés après l'ouverture du score de Rafinha, les joueurs de Luis Hendrique en supériorité numérique dès la demi-heure de jeu ont fait plier le Barça en seconde période 4 buts à 1. Ils affronteront Dortmund pour une place en finale. Le club allemand qui avait perdu le match allait 2 buts à 1 a renversé l'Atletico Madrid 4 buts à 2. La suite des matchs retour des quart de finale de la Ligue des Champions se joue ce mercredi 17 avril. A 19h, Manchester City reçoit le Real Madrid à l'allée les deux équipes avaient fait match nul 3 buts partout. Au même moment, les Bavarois reçoivent Arsenal à l'Alliance Arena à l'allée les deux équipes avaient fait 2 buts partout. Et justement par rapport à cette deuxième journée dont les matchs se poursuivent actuellement le Bayern qui mène 1 but à 0 l'Arsenal rappelons qu'au match allait c'était 2 buts partout et puis sur l'autre quart de finale c'est le Real Madrid le plus titré qui mène actuellement au Manchester City 1 but à 0 également. Retenons donc que pour le moment c'est le Bayern de Munich et le Real Madrid qui sont qualifiés mais il reste encore 12-22 minutes à jouer les résultats donc vous les aurez certainement demain parce que c'est la fin de cette édition nous vous remercions de l'avoir suivi excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la GTV